Bonjour! Merci d'être là, merci d'écouter cette vidéo. Comme plusieurs le savent déjà, il y a quelques mois, j'ai débuté avec certaines personnes, une nouvelle paroisse, une nouvelle communauté de foi exclusivement sur Internet, l'Église Saint-Clair. Et nous avons aussi fait notre première campagne de financement il y a quelques semaines. C'est terminé et comme promis, je veux vous présenter les résultats et je vais essayer de le faire d'une manière la plus simple possible, la plus transparente possible. Et pour m'aider, j'ai mon bon vieux clipboard. Alors, on recommence. Juste en récapitulation, le budget de l'Église Saint-Clair, c'est 45 000 $ par année. Ça couvre toutes les charges, tout, 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 tout. Pour être plus précis, je ne sais pas si vous vous souvenez de mon diagramme. Alors, les dépenses de Saint-Clair, excusez-moi, en bleu 75 %, c'est mon salaire. Et le 25, excusez-moi, je travaille à l'envers. Et le 25 % en orange, c'est mon salaire, mais en orange. Ce qui veut dire, c'est qu'on n'a pas de bâtiment, on n'a pas de frais de chauffage, on n'a pas de frais de déplacement. C'est mon salaire, c'est la seule dépense. Et pour être très transparent, 45 000, ce n'est pas mon salaire total, c'est moins que ça, parce que dans le 45 000, il y a toutes les dépenses qu'un employeur, la paroisse, comme tout employeur normal au Canada, doivent faire face, l'impôt, l'assurance emploi, et ainsi de suite. L'objectif de la campagne, j'avais mis 5 000 $. C'est un chiffre un peu arbitraire. Pour être totalement à raison, je n'avais aucune idée. C'est une première paroisse, il n'y a pas d'historique. De plus, une paroisse en ligne, je ne sais pas si les gens étaient pour donner, je ne sais pas s'ils étaient pour avoir des appels pour ça. Donc, entre le 15 octobre et le 15 novembre, le but était de ramasser 5 000 $. Alors, ce qui s'est passé, entre le 15 octobre et le 15 novembre, il y a 17 personnes qui ont fait des dons. Ça, c'est juste entre ces dates-là. Il y a eu des gens avant qui ont fait des dons, mais ce n'est pas dans la campagne de financement. Donc, c'est juste la campagne de financement, les chiffres que je vous donne, les personnes qui ont donné avant, merci beaucoup. On aura des résultats à la fin de l'année. Il y avait deux façons de faire des dons. Soit de faire un don unique, pour prendre un anglicisme, un one-shot. Et le nombre de personnes qui ont fait des dons uniques, 12 personnes. Le montant total de ces dons-là, 1 585 $. Alors, merci beaucoup. Je sais le nombre de personnes. Je ne sais pas qui exactement a donné quoi. Encore une fois, c'est des données comptabilisées par notre trésorier. Trésorier, c'est anonyme. Les personnes qui ont donné ont reçu ou vont recevoir, s'ils ne l'ont pas encore eu, un reçu pour leurs impôts de l'année fiscale 2020. Mais moi, je ne suis pas au courant. Alors, 12 personnes qui font un don unique, 1 585 $. Il y avait aussi des dons mensuels. C'est-à-dire, chaque mois, on fait un don et 5 personnes ont choisi de s'engager à faire des dons mensuels. Et le montant total de ces dons-là, à chaque mois, est de 436 $. 5 personnes, 436 $ par mois. Alors, qu'est-ce que ça nous donne au total? Au total, si on prend les dons uniques et si on prend les dons mensuels sur 12 mois, parce qu'ils vont rentrer sur 12 mois, on a un total de 6 817 $ qui représente 15 % de notre budget total. C'est merveilleux, parce que, 1, on a atteint l'objectif, on l'a dépassé. Merci beaucoup. 15 % du budget total. Ça ne veut pas dire qu'on va fermer demain matin. On a eu des subventions pour débuter, puis on va continuer à accumuler de l'argent. Mais dans ce mois-là, on a réussi à accumuler 15 % de tout ce qu'il nous faut. Ce qui est quand même un très bon résultat si on se compare dans la documentation des églises qui partent, qui ont moins d'un mois, d'un mois, moins d'un an, en un mois, ramasser 15 % de tout ce qu'on a de besoin. C'est un très bon résultat. Merci beaucoup. Encore une fois, si vous avez raté la campagne, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus donner. Vous pouvez toujours aller donner au site, excusez-moi, au site Internet, idlissaintlaire.org. Il y a un onglet qui s'appelle Donner. Vous suivez le lien. Et tout ce qu'il vous faut, c'est une carte de crédit pour donner. Et si vous n'avez pas de carte de crédit, si vous avez des problèmes, des choses comme ça, vous pouvez toujours me contacter. Ça va me faire plaisir d'essayer de trouver un autre mode. C'est sûr qu'avec la carte de crédit, par la plateforme Canada Helps, qui est une plateforme qui est déduit à aider des organismes religieux, des organismes sans but lucratif. Ça aide beaucoup parce que les coûts sont moindres que PayPal, par exemple. Et ça produit, ça dépose automatiquement le montant dans le compte de banque. Il n'y a pas de problème. Aussi, c'est rentré hier soir, juste avant, j'avais déjà préparé ma présentation, mais je vais l'ajouter. On a eu la confirmation d'un autre 21 500 $ de subvention qu'on a reçue de la part de la Fondation de l'Église unie du Canada. Très concrètement, ça veut dire qu'on a assez d'argent sûr pour se rendre dans le temps actuel des choses jusqu'à l'été prochain. Après ça, on continue à travailler très fort. Il y a des gens qui travaillent pour trouver d'autres sources de financement. C'est sûr que savoir qu'il y a des gens qui donnent, comme je dis, c'est plus facile ensuite d'aller voir des bailleurs de fonds et leur dire « Regardez, on a des gens qui participent, il y a des gens qui investissent leur argent pour que ça fonctionne. C'est toujours mieux pour convaincre les gens de donner de l'argent que de dire « Tout le monde vient, mais tout le monde s'en fout finalement. » Donc, si vous pouvez continuer à supporter monétairement l'Église Sainte-Claire selon vos moyens, encore une fois, je comprends, c'est pas tout le monde qui a les mêmes moyens financiers, c'est pas tout le monde qui vit cette pandémie, cette crise, de la même façon, je sais que plusieurs sont dans des situations plus difficiles. si vous êtes dans la possibilité de faire un don financier, je vous invite à le faire, même les plus petites sommes font une très grosse différence. Alors, merci beaucoup encore une fois pour cette première campagne de financement, votre réponse, je me sens très très régaillardi par tout ça. et on se reparle très bientôt, on se revoit très bientôt. Bye, bye.